Salut c'est Dany, bienvenue sur Bricot Matos. Aujourd'hui on va parler clé à choc, mais ça sera juste après l'intro. Une fois de plus dans ma boîte mail, une invitation à tester du matériel, donc d'une société qui s'appelle Inco, I-N-G-C-O, c'est une société chinoise. Je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout cette marque. Si on regarde leur page de garde, ça a l'air d'être très fourni, il y a l'air d'y avoir une grande, grande quantité de matos. Ils m'ont donné un lien pour aller voir sur leur boutique Amazon, il n'y a pas énormément de trucs, mais on verra bien la longue, peut-être que ça va se développer un peu plus, ils sont peut-être en cours de développement sur ce secteur-là. Il y a un truc qui m'a tiré un peu plus l'œil que les autres dans ce qu'ils me proposaient. C'est une clé à choc. Ça tombe bien, je n'en avais pas. Là, on a une machine, j'aime bien, parce que c'est livré avec une petite sacoche de transport. Il y a deux batteries, le chargeur, la machine. Niveau performance, on va regarder ça, mais ça paraît pas mal. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça paraît peu quand tu regardes comme ça, c'est une 300 Nm. On se dit, attendez, je vais faire part de mon usage perso. Tout de suite, mon usage perso, c'est déboulonner mes écrous de roue, entre autres. C'est essentiellement pour bosser sur la bagnole, ce genre d'outil. Pour l'atelier, je n'ai pas besoin d'une déboulonneuse ou de clé à choc, appelez ça comme vous voulez. Pour l'atelier, c'est vraiment pour la mécanique auto. Et je pense que 300 Nm, ça suffit largement. Je ne sais pas si dans une voiture, il y a beaucoup plus de boulons qui sont censés être serrés plus fort que 300 Nm. Sachant qu'au resserrage, de toute façon, il faut une clé dynamométrique. Alors là, va être toute la qualité ou pas de la machine, c'est est-ce qu'elle donne ce qu'elle annonce donner ? Parce que des clés, il y a une autre chaîne qui fait ça très bien, qui a des instruments de mesure et tout, la fameuse clé qui est donnée à plus de mille et quelques Nm de desserrage, hein, walou, elle ne les fait pas. Elle ne les donne pas, elle donne moins que la limite de son truc, qui est de 500, je crois, ou 600 Nm, il est en dessous. Il avait tellement peur, au début, il n'osait pas appuyer sur le bouton, tellement il avait peur de péter son instrument de mesure, mais finalement, il n'atteint pas la limite. Donc, moi, une machine qui m'annonce 4000 Nm, si elle en donne 300, ça ne m'intéresse pas. Je préfère une machine qui va me dire, moi, je fais 300 Nm, mais je les donne. Si c'est le cas, attention, je n'ai pas dit que c'était le cas, si c'est le cas, on va le découvrir, ça me plaît. Maintenant, moi, mes écrous de roue, ils sont serrés à 120 Nm. Si elle me les desserre, je suis content. Maintenant, le jour, ça fait longtemps que je n'ai plus de grosse mécanique à faire, mais le jour où j'ai de la grosse mécanique à faire et qu'il faut que je déboulonne des étriers de frein, des trucs comme ça, d'habitude, je le fais à la main, mais si je peux le faire un peu plus vite grâce à cette machine, ça sera bien. Donc, on va regarder comment elle est. On va ausculter un peu la bête parce que ça me fait envie. J'ai envie de l'ouvrir et voir ce qu'elle a dans le ventre. Et on va la tester sur la voiture. Alors, tout de suite, déjà, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, j'ai déjà regardé, je ne vous la fais pas à l'envers, j'ai déjà regardé. Donc, on a une boîte qui est pas mal, sympa, qui présente bien. Il y a même, a priori, on peut transformer le truc en poignée. Bon, je ne vois pas l'intérêt, mais on peut. Une belle boîte en carton propre. Une dock avec le petit attache-ceinture. Bon, moi, c'est une pièce que je n'utilise jamais sur mes outils. Un chargeur. Deux batteries. Oui, c'est de la batterie 2A. Qui a des sabots, qui ont l'air d'être corrects. Alors, niveau finition, comme ça, au premier coup d'œil, c'est très joli. Oh, il y a des logos dessus. Il y a un logo Facebook, donc a priori, ils ont une page Facebook. Et il y a un logo YouTube. Ils ont donc aussi une chaîne YouTube. On a la machine. Alors, c'est rigolo. Elle est légère. Attention, c'est un brushless. Ce qui fait que l'encombrement peut être réduit. Un moteur brushless, c'est large comme ça, comparé à un moteur non avec balai, qui est beaucoup plus long. C'est pour ça que, si on regarde dans d'autres marques, la version brushless est toujours plus courte que la version standard avec des charbons. Bon, ça me paraît pas mal. Ça se pompe bien. Est-ce que ça tient bien dessus ? Il n'y a pas de jeu. C'est propre. On va regarder ça après. Il y a trois douilles. Alors, c'est des douilles courtes. Bon. Les douilles courtes, je ne suis pas trop fan. Moi, j'ai des jantes à l'huile, il me faut des douilles longues. Mais ce n'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon petit jeu de douille Parkside qui est très bien. Et une petite sacoche pour ranger le truc après. Très sympa, oui, qui est armée. Elle est armée. Donc, on va pouvoir ranger ça dedans. Dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Et voilà. Donc ça, moi, j'aime bien le petit sac. C'est sympa comme truc. Comme je dis toujours, on vérifie toujours le fonctionnement à l'arrivée d'une machine. Hop. Est-ce que le chargeur s'allume ? Je mets une batterie dessus. Nickel. Ça se met à charger. Donc, on est bien. On a un petit voyant de charge dessus. Et là, il y a un bloc, celle-là. Et celle-là, et tout. Alors, niveau bruit, qu'est-ce que ça dit ? Alors, je vais vous montrer le fonctionnement quand même. Alors, effectivement, on a sur l'accu le niveau de batterie. On a un switch avant-arrière avec une position centrale. Là, on est en déboulonnage. On a systématiquement une petite LED. On peut arriver à l'allumer sans faire tourner la machine, ce qui est intéressant. Il faut être très délicat quand même. Elle s'éteint assez vite, contrairement à d'autres marques qui laissent allumer un certain temps. Oui, ici, on arrive assez facilement. Après, il y a un coup de pâte à prendre, mais on arrive à allumer la lampe. Normalement, tu ne bricoles pas dans le noir, mais si tu es dans un endroit où, en dessous de la bagnole, par exemple, c'est pratique. Alors, maintenant, on va regarder ici. Sur le pied de la machine, on a une commande ici qui est pour le niveau de serrage. C'est bien marqué. Il y a marqué « Only clockwise ». Donc, clockwise, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en mode serrage. Et seulement quand la machine tourne. Donc, on va se mettre en mode serrage. Voilà, ça s'allume. Là, il affiche « Low ». Si j'appuie sur le bouton, on passe en « High ». On va se mettre à fond, parce qu'a priori, c'est à la gâchette. C'est progressif à la gâchette. Contrairement à ma clé à choc pneumatique où tu t'appuies doucement, tu t'appuies fort, c'est plein gaz. Et tu règles séparément la puissance. Il y en a pas mal qui sont comme ça, où sur le pied, on sélectionne la puissance qu'on veut et on appuie. Il y a un seul mode de fonctionnement. Là, on est… Voilà. Alors là, on est fort. Si j'appuie dessus… Doucement. Fort. Doucement. On a deux modes. Comme ça, si on y va gros bourrin et qu'on est en mode lent… Ben lent. La vitesse de rotation fait en même temps la puissance de serrage. Je n'irai… Je ne dépasserai pas un certain niveau. On va regarder dans la doc, voir si tout est marqué. J'aimerais bien. Ça serait sympa de leur part. Ça prouverait qu'ils ont une doc correctement construite. Voilà. Eux, ils vont me faire crier. Ah oui. Ah oui. Doc exclusivement en anglais. Alors, la marque Inco. Quand vous vendez du matériel en France, normalement, vous êtes censé donner la doc en français. Je sais que les marques asiatiques n'aiment pas trop ce genre de truc, mais il va falloir s'y coller, les gars, parce que c'est comme ça que ça marche chez nous. Alors, dans cette doc, il y a quand même beaucoup de données. C'est très sympa. Il y a des… Vous avez des tableaux de données. Vous avez des graphiques de données. Vous avez un éclaté de la machine. Ça veut quand même dire qu'ils sont un peu foulés sur la doc. Hormis le fait qu'ils soient complètement en anglais. Donc, ça me plaît bien. Niveau vitesse de rotation. 0 à 1300 en mode lent. 0 à 2100 en mode rapide. Au niveau impact, 0 à 2000 impact minute. 0 à 2800 contre 3300 en rapide. Il y a pas mal d'infos. Ils ont fait une doc qui couvre toute la série qu'ils ont créée de machines comme ça. Mais elles ont quasiment toutes les mêmes valeurs. Ça se joue sur des histoires de chargeurs et de trucs comme ça. Alors, niveau prise en main, on est bien parce qu'on a du soft grip et des antichocs un peu partout. Sur la machine, sur la batterie, en revanche, on est plastoc. On a moins de protection antichocs sur la batterie. Ce qui est dommage. Parce que si la machine tombe, la batterie tombe avec. Et ça me paraît un peu couillon que la batterie ne soit pas aussi protégée aussi bien que ça. Ça, ça me paraît standard comme beaucoup d'autres. On a une tête qui est tout métal. J'aime bien. Pour le moment, ça me plaît. Ça souffle bien. Ça a l'air de taper. On va regarder ça de plus près après. Après, alors d'abord, on va regarder si c'est ligne de confiance niveau préparation. Allez, ouste. Oui, on a un beau paquet de graisse rose. Déjà, rien qu'à regarder ça. Si vous n'aviez pas bien vu sur le dessus, il y a de la graisse partout. Moi, ça me plaît bien. Niveau graissage, pour l'instant, ça me plaît bien. Ah, c'est pas mal foutu. On a une première partie métallique. La deuxième est là. Elle est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que ça vient bien ? Mais ça vient parfaitement. D'accord. Alors, niveau finition, regardez la partie interne. Sérieusement, je suis étonné. C'est très beau. Regardez là, l'inverseur. La gâchette. Vous savez, la gâchette regarde toute seule dans son coin qui va se mettre là. La petite LED qui vient se glisser dessus. Cette partie qui va vers le régulateur toute. Cette partie-là, vous avez le régulateur avec la partie... Alors là, c'est un monobloc. Le petit switch de la partie LED. Notre moteur brushless. Vous avez vu la taille du moteur ? Hé, sérieux. En encombrement complet, on a un moteur qui fait 40 mm. C'est pas mal. Franchement, c'est tout petit. C'est tout petit. Je suis épaté. Épaté. Voilà, la partie moteur, la partie électronique. Voilà, c'est ça notre perceuse. Je rigole pas. Là, il y a de la graisse. C'est bien. Je vous ai déjà montré plein de fois des appareils qui n'étaient pas graissés comme ça. Ça, c'est propre. C'est très, très propre. Je vais pas la démonter plus que ça. Ça me semble complètement inutile. Quand on voit la qualité de la préparation là-dessus, il y a rien, rien, rien à dire. Il y a tout ce qu'il faut en mode graissage. Donc, on va le remettre en place. Regardez, tout se met en place parfaitement, de manière extrêmement facile. Pile au moment où je dis ça, il y a un truc qui décide de m'enquiquiner un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Hop, voilà. Voyez, tout est super bien étudié. Même la LED, quand on regarde de très près, même la LED, dans le boîtier, il y a une forme spécifique qui est prévue pour emprisonner bien la LED. Elle ne peut pas sortir ni rien du tout. C'est là, je suis épaté. Sérieusement. On est sur un niveau de qualité de fabrication qui n'a pas grand-chose à se reprocher. Quand je ne dis pas grand-chose, c'est un euphémisme. C'est pour ne pas dire qu'il n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Oui, de la merde. Voilà, il faut remettre les choses à peu près bien parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, dans cette machine, tout semble parfaitement étudié pour rentrer au millimètre. J'adore, j'adore vraiment comment c'est fabriqué. C'est une folie. Alors là, j'ai fait un peu de la daube. Vous voyez, cette partie-là a une forme bien particulière. Il y a un méplat, ici, qui va venir se mettre en bas, près de la gâchette. On a les deux parties, là, qui viennent s'enclencher sur le côté, niveau boîtier. On ne peut pas se gourer, il n'y a qu'une seule façon de la mettre. Impec. La deuxième partie du boîtier vient se remettre parfaitement en place. On est obligé de jongler un petit peu partout, de regarder partout, parce que, comme tout, il rentre au poil, vraiment au millimètre. Je dois avoir un truc qui est mal positionné, ici, au niveau du bouton. Alors, la partie bouton a l'air d'être particulièrement compliquée à bien en replacer. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, vous avez des tétines. Rien ne doit gêner au milieu. Là, je pense que je suis mal positionné à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, vraiment, les câbles doivent être plaqués au mieux par terre. Oui, et vous voyez, il y a une place pour absolument tout. Donc, l'interrupteur vient, le switch, la commande du switch, pardon, vient se mettre comme ça. Là, on est parfait. Maintenant, on peut remettre notre coque. Voilà. Presque. Voilà. Quand je vous dis que c'est aux cheveux, sérieux, je ne rigole pas. Alors, le niveau de qualité de fabrication, là, ce n'est pas pour lancer des fleurs. Sérieusement, niveau qualité de fabrication, c'est du haut level. On est vraiment très, très, très bien. Parce que ce n'est pas en regardant une machine qu'on sait si elle est bien fabriquée. Et moi, c'est un peu le but de la chaîne, c'est de vous montrer des outils de qualité. Tant que je peux, quand on me propose de tester une machine, je la teste. Je vérifie si c'est de la bonne qualité. Si ce n'est pas bien, comme je le dis à chaque fois. Si ce n'est pas bien, je n'hésiterai pas à vous le dire. Mais quand c'est un truc qui est construit comme ça, je le dis aussi, il n'y a pas de mystère. Impec. Nul besoin de serrer comme un damné. Comme à chaque fois, j'ai la petite manip que je fais habituellement, avec le petit retour arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va vérifier qu'on n'a pas fait de bêtise. A priori, ça se passe très bien. On n'a plus qu'à aller la tester. Je prends les douilles qui vont bien, la clé dynamométrique et on se retrouve sur la bagnole. Bon, je me mets de ce côté-là, vu que je suis droitier. Allez, mode on desserre. Là, je suis serré, 120 N à la clé dynamo. Impressionnant, quand même, je vais serrer tout doucement. Alors, on va mettre la douille dessus. On va la régler. Je ne sais pas si on voit bien dessus. Alors, on voit bien. 120 N, c'est celle-là que j'ai fait. Non, c'est celle-là. Voilà. 120 N. Bon, on a déjà testé, mais on refait un coup. Comme ça, on est sûr que je n'ai pas triché. Sormain, on y retourne. Aucun problème. On va faire. Maintenant, allez, soyons généreux. 140 N. 140 N. 140 N. Mètre. On desserre. Aucun problème. Allez. Soyons généreux. 160 N. Aucun problème. Toujours. Vraiment. M'excuserai, j'ai un peu le dos qui n'aime pas ce genre de position. Je me remets à 120 parce que je ne vais pas serrer mes roues à 160. 60 N. Voilà. Donc, après ce petit test, on va pouvoir se retrouver dans l'atelier. Nul besoin d'en dire beaucoup plus, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Bon, vous avez vu la démo. C'est impressionnant. Ça marche super bien. C'est ce que j'attendais de ce que j'attendais de cette machine, c'est ça. Ça me permet de démonter mes écrous de roue. C'est tout ce que je veux. Je n'en demande pas plus. Alors, si, j'en demanderais plus. Mais là, je ne vais pas commencer à démonter mon moteur. J'ai un petit peu besoin de la bagnole. Mais, on a fait pas mal de travaux avec les gosses sur la bagnole. Je n'ai pas eu de boulons, même des écrous de turbo, des trucs comme ça, qui m'ont posé de problème de desserrage à la main ou cliquet normal. Donc, je suppose que si j'avais dû employer ça, ça n'aurait pas posé de problème. Elle est donnée pour 300 N. Newton, est-ce qu'elle les donne vraiment ? C'est une bonne question. Je n'ai pas de quoi le mesurer. Mais, en tout cas, ce que je sais, c'est que, vous avez vu, on a fait 120 puisque c'est la valeur à laquelle je serre mes roues. Aucun problème. On est monté jusqu'à 160. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne tiens pas à péter un goujon. Donc, on va se calmer. Mais, voilà, c'est tout ce que je lui demandais. Et je suis super content. Regardez, elle est toute petite. Elle est super légère. Comme c'est une batterie 2A, la batterie, c'est une plume aussi. Ça vaut toutes les autres batteries 2A de la série qu'on connaît. C'est la même chose. C'est des 18650 qui sont dedans. C'est une batterie qui est connue et reconnue. On est très bien. Je ne vais pas démonter la batterie parce que je pense que ça ne sert à rien de la démontrer. Il n'y a que si, il y en a qui sont très intéressés à savoir quel BMS ils ont bien pu utiliser. Je suis sûr qu'il y en ait beaucoup que ça intéresse. Si besoin est, j'en ouvrirai une et je ferai une photo. Vous irez sur la page Facebook pour la voir. Mais, ça n'a pas grand intérêt. Mais, si c'est aussi propre que le restant, ça promet quand même. Donc, je suis quand même vachement content. Moi, ce que je constate quand je regarde au travers de la batterie, c'est qu'il y a des jours. Vous avez vu, là, il y a une grille d'aération. A mon avis, cette batterie, elle est super bien ventilée. Si, d'aventure, vous tirez beaucoup dessus et que les cellules chauffent un peu, elle va bien se ventiler. Non, je regardais s'ils avaient poussé le vis jusqu'à mettre une grille de ventile ici pour aller donner de l'air à la batterie. Non, ça n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. En même temps, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Ça tient super bien. Ça ne bouge absolument pas. Allez, on va arrêter de jeter des fleurs. Cette machine, il n'y a pas à tortiller. Certainement, la meilleure découverte jusqu'à présent dans ce qu'on m'a demandé de tester. J'en espère encore. Beaucoup d'autres sont comme ça. Sérieusement, je l'ai toujours dit, je ne suis marié avec aucune marque. Je vous ai présenté beaucoup de Parkside, des trucs parce que c'est ce qui m'était facile d'acheter. Ça, je ne connaissais pas, mais avant d'acheter mon premier outil Parkside, j'aurais connu cette marque. À condition que le restant soit à la hauteur de celle-là, j'aurais tout dans cette marque-là. Je n'ai aucun problème. C'est super bien fini. Il n'y a pas un truc qui déborde. Vous avez vu comme moi, les outils sont préparés super bien. Je pense que je n'aurais pas de surprise comme certains ont eu avec des tours de certaines marques. Si tu me regardes, Jason, elle était pour toi, celle-là. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.